L'Iran et les grandes puissances sont peut-être à quelques heures d'un accord définitif sur le dossier nucléaire. Les négociations se poursuivent à Vienne où le groupe des 5 plus 1 et Téhérans espère mettre un terme à un affrontement diplomatique vieux de 12 ans. Les discussions étaient censées se terminer le 30 juin mais l'échéance a été reportée à trois reprises. La date butoir est maintenant fixée à ce lundi. « Très bonne réunion, très positive » a commenté le secrétaire d'Etat américain John Kerry. « On arrive à de vraies décisions. Donc je dirais, parce qu'il nous reste un petit nombre de points difficiles à régler, que je reste optimiste. » Optimiste. Les puissances régionales sunnites s'opposent à un accord qui permettrait un retour de l'Iran dans le concert des nations. Israël y est également hostile, comme l'a rappelé son premier ministre Benyamin Netanyahou ce dimanche lors du Conseil des ministres. Ramenei, le guide suprême iranien, aurait dit que son peuple devait se préparer à combattre les Etats-Unis, qu'un accord soit signé ou non. Le président iranien Rouhani a pris la tête vendredi d'une marche de la haine dans les rues de Téhéran, un rassemblement où les drapeaux américains et israéliens ont été brûlés et où des dizaines de milliers de personnes ont appelé à la mort des Etats-Unis et d'Israël. Les négociations butent pour l'instant sur le rythme de levée des sanctions, mais aussi sur la levée de l'embargo sur les armes que Téhéran, soutenue par Moscou, souhaite la plus rapide possible. Sous-titrage Société Radio-Canada